L'Autorité de régulation des télécommunications et des postes ARTP du Sénégal a signé le 7 décembre 2023 un accord de partenariat stratégique avec l'École nationale de cybersécurité à vocation régionale, ENCVR, et la Commission pour la protection des données personnelles, CDP. Selon les autorités sénégalaises, ce partenariat vise le renforcement des capacités techniques et la connaissance de l'ARTP touchée par une cyberattaque du 17 octobre 2023. Cette décision intervient dans un contexte d'augmentation des cybercriminalités sur le marché africain de la cybersécurité faisant état d'une hausse de 23% de ce fléau au 1er septembre 2023. La collaboration étroite entre ces deux entités est essentielle. Les agences de cybersécurité doivent être informées des évolutions des politiques de protection des données personnelles, tandis que la Commission doit rester à jour sur les menaces émergentes. Vous convenez certainement avec moi qu'aujourd'hui, aucun secteur ne peut vivre en vase clos. Autrement dit, une collaboration est nécessaire entre institutions étatiques pour adresser certaines questions et juguler par la même occasion les problèmes que posent les revers du numérique. De même, la collaboration avec la CDP devrait garantir une meilleure conformité aux normes et aux réglementations en matière de protection des données personnelles, renforçant ainsi la confiance des utilisateurs dans l'utilisation des services de télécommunication et des postes au Sénégal. Ce partenariat, en ce qui me concerne, nous l'avions engagé lorsque je suis arrivée à la CDP en 2016 et nous l'avions engagé avec l'actuel directeur de la RTP. Dieu a fait que la formalisation de ce partenariat après des années de travail en commun, nous signons ce partenariat avec le directeur général Sall de la RTP. Selon le rapport d'évaluation des cyberattaques en Afrique, 28 millions de cyberattaques ont été enregistrées en Afrique de janvier à août 2020. Ces attaques numériques ne sont pas sans impact sur l'économie du continent. Les hackers sont ainsi responsables des pertes de 4,12 milliards de dollars, soit plus de 10% du PIB des pays africains.